Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir un nouveau produit de chez Arturia. C'est le SQ80V. C'est une émulation du SQ80 de chez Ensonic, refaite par Arturia. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, partagez un maximum sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous avez les liens dans la description et vous aurez des liens affiliés vers Plugin Boutique pour pouvoir vous procurer vos VST tout en soutenant la chaîne gratuitement. Donc pour avoir tous les renseignements sur ce synthétiseur des années 80, vous allez sur le www.arturia.com. Ensuite, vous allez dans la section Produits, vous descendez jusqu'aux instruments virtuels et là, vous aurez le lien pour le SQ80. Donc, c'est un synthétiseur entre guillemets Crosswave qui date des années 80. Moi, personnellement, j'ai eu le PS16 Plus d'Ensonic. C'était un clavier sampler qui sortait un gros son. Là, on est sur un synthétiseur de la même époque. Il est franchement top niveau sonorité. On va avoir trois oscillateurs avec pas mal de possibilités. Une section Filtre. Au niveau des modulations, on a le système Arturia, ce qui fait que c'est vraiment très simple à prendre en main et très facile pour pouvoir créer du mouvement au niveau des sonorités. Le prix de lancement va être de 99 euros. Sinon, pour les gens qui n'ont pas de compte et qui veulent investir dans ce VST, donc à chaque fois, voilà, vous avez votre oscillateur. Là, ils ont 1001 avec la bibliothèque et les différents styles de formes d'ondes que l'on peut avoir. Le sound design est assez cool. On a une section Filtre. Ensuite, on va avoir aussi une partie enveloppe avec 4 enveloppes. Une pour l'enveloppe générale du son et trois pour faire de la modulation. Une section effet avec 4 effets à l'intérieur qu'on va pouvoir soit utiliser en série ou en parallèle. Bref, c'est relativement bien fait. Le VST va être compatible MPE, MIDI MPE et il va fonctionner en VST2, VST3 et AudioUnit pour Mac ainsi que AX. Vous le trouverez aussi directement sur le site de Plugin Boutique. Vous aurez un lien affilié si le VST vous intéresse directement dans la description. Toujours pareil au prix de 99 euros. Et vous allez avoir à peu près les mêmes renseignements. Donc que vous alliez sur le site de l'un ou le site de l'autre, vous aurez tout le petit détail. Plus sur le site d'Arthuria, pas mal de vidéos pour pouvoir prendre en main le VST. Elles sont en anglais. Donc nous, on va aller voir ce que ça donne directement dans les zones. Et c'est parti. Donc on se retrouve dans les zones où j'ai utilisé plusieurs instances du S80V pour pouvoir faire un petit son, un début de son tranquillement. J'ai utilisé le Humphretrobit pour ce qui est des drums. Et donc ça nous donne ceci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc c'est un début de son, c'est pas mixé encore. J'ai juste mis quelques effets, histoire de voir ce que la bête a dans le moteur. Donc sur ma dernière piste, j'ai mis un petit SQ80, et on va découvrir le VST. Donc au départ, quand on l'allume, on a cette belle interface qui nous rappelle le synthétiseur de l'époque, avec les différents paramètres sur lesquels on va pouvoir agir depuis l'interface utilisateur comme ça, ce qu'ils appellent Hardware. Bien sûr, comme d'habitude chez Arturia, on va avoir la sauvegarde de presets, l'import, l'export de presets ou de banque, le redimensionnement de l'interface pour que ça puisse cadrer avec votre écran, la partie tutoriel, help, pour avoir le manuel et le about. Ensuite, ici, on va avoir accès à la bibliothèque avec tous les presets. Donc sur ce synthé, il y en a 202. Ensuite, rien n'empêche de créer vos propres presets. J'ai commencé à en faire quelques-uns vite faits, enfin, de plus, j'en ai modifiés, mais je ne les ai pas sauvegardés. Et donc, on peut les trier par style, donc bass, key, synth, lead, piano, comme surtout les VST de chez Arturia. Et après, donc par type, par style, par banque. Voilà. Ensuite, quand on veut ressortir, on a juste à cliquer sur la croix. On peut accéder au preset directement par ici. On a le petit cœur pour mettre le preset en favori, si on l'aime bien. Les flèches pour se déplacer à l'intérieur des banques, pour passer d'un preset à l'autre. Et ensuite, donc on a le premier switch hardware. Le switch synthésis, où là, on va avoir la partie oscillateur. Filtre. Enveloppe. La sortie. Le thune. Le mixeur de... On va appeler ça mixeur de courbe. La partie, elle est faux. Et ensuite, on va passer aux effets. En sachant qu'on peut mettre quatre effets, qu'on peut les utiliser en série ou en parallèle. C'est-à-dire que l'effet 1, l'effet 2 sera en parallèle avec l'effet 3, l'effet 4. Et à ce moment-là, on aura un rotatif de bus pour chacun des effets. Maintenant, si on retourne sur la partie synthétiseur. Donc on va avoir nos trois oscillateurs avec leur DCA affecté pour pouvoir gérer le volume. Qu'on peut moduler les petits... Partout où vous voyez des petits demi-cercles comme ça, c'est qu'on peut affecter une modulation. En appuyant sur le plus, on va pouvoir choisir parmi tous les styles de modulation. Donc on a les trois et les faux. Les quatre enveloppes. Moodwell. Velocity. La pression. Keyboard. Breath. Velocity X. Pédale. Keyboard 2. Et Mood Mixer qui est en fait le mixeur de modulation. Quand on clique ici sur chacun des trois oscillateurs, on va avoir accès aux différentes formes d'ondes. Donc à chaque fois, on a un paquet de formes d'ondes dans chaque bibliothèque. Les transwaves, ce sont un peu des formes d'ondes particulières, puisqu'on va pouvoir jouer sur la forme d'onde pour pouvoir créer des sons qui vont être en mouvement. On va voir ça après. Et ensuite, on a le SQ1 et les formes d'ondes du SQ80. Donc autant dire qu'on a de quoi faire en sachant qu'on a la même chose sur les trois oscillateurs. Donc là, j'ai le paramètre par défaut. Là, je suis en saut traditionnel. Je pourrais très bien me mettre, par exemple, en Bells. Sign. Square. Bref, après, on en a une tripotée. Noise 1, 2, 3, des basses. Piano. Voice. Donc bien entendu, ça reste du synthétique. Red. Organ. Voilà. Donc, on peut choisir une forme d'onde. Là, par exemple, je vais me remettre en saut. Je vais allumer l'oscillateur 2. Et si je veux la combiner, on va voir tout de suite ce que c'est que les transwaves. Donc, là, dès que je vais mettre une forme d'onde en transwaves, vous voyez que par rapport à ici, je vais avoir un potentiomètre qui s'affiche ici. Et on peut faire de la modulation AM. Bien sûr, les paramètres sont directement automatisables. Et en fait, grâce au transwaves, on peut jouer, compresser ou décompresser la forme d'onde. Ce qui fait que si, par exemple, je prends mon LFO1, qui là, est en triangle, et que j'automatise le système, je vais venir ici. Hop. On peut tout de suite créer des sons qui vont être vraiment cool. Je peux allumer aussi mon oscillateur 3. Je vais choisir, par exemple, j'en sais rien, un son d'orgue. Voilà, je vais augmenter un petit peu le volume. Là, j'ai ma section filtre. Donc ici, je vais jouer sur mon cutoff, et là, je vais jouer sur ma résonance. Pareil, tout est automatisable. Donc, par exemple, là, je vais prendre le LFO2. Je peux mettre différentes formes d'ondes. Donc, j'ai triangle, rampe, square, sine, saut, noise. Admettons, je mets noise ici. J'affecte le noise de mon LFO2 directement à la résonance. Après, je peux très bien affecter le LFO1 à mon cutoff. Ici, on va avoir la partie volume. Pareil, au niveau du pan, je peux automatiser. Je vais le mettre un peu plus, histoire qu'on entende bien. Le panning. J'ai mon tune avec, pareil, deux paramètres d'automation. Quand on prend le mood mixeur ou mixeur de modulation, là, on voit bien le LFO1 qui est en triangle. Donc ici, on a le triangle. Si je rajoute le LFO2 et que j'ouvre la mood, hop, ça va me transformer ma forme d'onde. Et à partir de cette forme d'onde, je vais pouvoir créer deux nouvelles modulations plus complexes avec une forme différente. Donc, par exemple, ici, je pourrais très bien rajouter le mood mixeur pour donner. Après, on a nos enveloppes. Donc ici, on va avoir quatre enveloppes, trois pour créer des enveloppes libres. En sachant qu'on peut sélectionner des enveloppes du SQ80, MSG et des ADSR. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un petit délai avant l'ADSR normale. Hop, je rajoute du délai et ensuite, je règle mon ADSR comme d'habitude ATTACK, SUSTAIN, D et RELEASE. Donc, ce qui fait que là, le temps que ça parcourt ici, le délai, ça va nous laisser un petit temps et ensuite, ça va venir opérer sur le paramètre qu'on va affecter. Donc, admettons, j'en sais rien, ici, je suis sur l'enveloppe 1. Là, je vais mettre l'enveloppe 1 au niveau du volume. Voilà. et mon son d'orque, lui, va se déclencher légèrement après les deux premiers oscillateurs. Jusque là, il n'y a rien de bien compliqué. Ensuite, on a un LFO 3 ici. Bien sûr, chacun des LFO peuvent être synchronisés directement au tempo en triplettes ou en dots. Donc là, si je me synchronise au tempo, ici, pour la vitesse, j'ai plus qu'à jouer avec les quantifications. Et de l'autre côté, j'ai l'amplitude de chacun des LFO. Donc, c'est relativement simple à utiliser au niveau des affectations. il n'y a pas besoin de matrice de modulation avec le système d'Arturia. Ici, on va avoir la partie voice, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se mettre en mono. À partir du moment où on est en mono, je vais pouvoir jouer sur le glide. donc c'est vraiment relativement simple. Je peux ajouter de l'unisson à mon son. et l'enveloppe. générale de mon son. Ça va être la quatrième. Ce qui fait que là, si je crée une enveloppe un peu différente, je peux rallonger. ensuite, je vais pouvoir rajouter mes effets. donc là, j'ai déjà un délai. Le dry-wet n'est pas monté, mais je peux augmenter mon dry-wet, voire même l'automatiser si ça me fait plaisir. Par exemple, je vais mettre le LFO1. au niveau de la vitesse, pareil, je peux la synchroniser directement au tempo. au niveau des effets, là, j'ai une reverb qui a déjà été mise en place. Et comme type d'effet, je vais avoir reverb, delay, tap-délay, ps-délay, chorus, juno-chorus, flanger, phaser, overdrive pour rajouter de la saturation, compression, compression multiband, beatcrusher, multifilter, equalizer et stéréopane. Et chacun des effets, bien sûr, on peut rajouter de la modulation sur certains paramètres. Donc là, si je mets le dry-wet à fond, ça m'ouvre la stéréo. Hop, je peux l'ouvrir un peu plus. bref, on peut faire énormément de choses si j'ai envie de rajouter de la distorsion. après tout est faisable. ensuite, quand on est sur la partie hardware, on peut mettre en fonction l'arpégiateur qui, lui, pareil, peut être synchronisé en time, time c'est libre, synchronisé au tempo, triplet, dot, et ensuite, on va avoir différents algorithmes que l'on peut choisir. Hop, et le nombre d'octaves. Donc on peut faire des sons vraiment intéressants très facilement comme vous avez pu voir. Là, on s'est fait un petit preset. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Je vais dire que c'est un pad. Donc pour pouvoir l'enregistrer, je fais Save Preset As et ensuite, je peux intégrer par exemple le nom du preset Pad Arpé Auteur ABC User Bank Type Pad, je ne sais pas, je vais mettre Atmosphère et ensuite, vous pouvez mettre des tags. Hop, Hip Hop, Trip Hop, ça peut aller aussi, Cinématique, et ensuite, vous sauvegarder et dès que vous retournez dans votre banque, vous allez sur My Bank User, voilà, vous avez votre preset qui se retrouve ici. Donc comme vous pouvez voir, c'est relativement simple à utiliser, hyper puissant et il n'y a pas énormément besoin de grosses connaissances. Il faut vraiment laisser libre cours à son imagination. Donc j'espère que cette petite présentation du SQ80V d'Arturia vous aura plu. C'est un synthé de légende. Moi, N-Sonic, j'adorais cette marque. Comme vous avez pu le voir, il est relativement simple à utiliser. Le système de modulation est vraiment très facile vu qu'il n'y a même pas de matrice. On peut directement, on a les informations directement à l'écran et affecter les modulations directement. C'est très, très simple à faire fonctionner. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. dites-moi si ce style de synthé vous intéresse. Pensez à partager sur les réseaux sociaux. Laissez vos commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut !